Dans une vallée, vivaient trois jeunes chevaux. Tous les trois avaient été abandonnés de leurs troupes. Mais ils s'étaient rencontrés il y a bien longtemps. Et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Le jour, au moment de la sieste, tout le monde se mit à s'endormir. Sauf un qui avait été choqué car il avait vu une ombre noire. Au bout, il ne savait pas c'était qui. Et il n'arrivait pas à dormir. Après ce qu'il a vu, il était pétrifié. Mais ses deux copains n'ont pas eu de mal à s'endormir. Il ne restait plus que lui, réveillé. En général, c'est lui qui dormait le plus. Et aujourd'hui, il n'arrivait pas à dormir. Deux minutes après, il essaya quand même de dormir. Mais il n'y arrivait pas bien. Alors il décida d'aller se promener deux minutes. C'est quand même bizarre cette ombre. Alors que le cheval se promenait, il revit cette ombre. Et il commençait vraiment à avoir peur. Alors il décida de rentrer chez vous. Les gars, les gars, vous n'allez jamais en croire. J'ai vu une ombre deux fois d'affilée. C'est une ombre noire. On est vraiment sûr ou c'est juste une hallucination ? Mais j'en suis sûr, je l'ai vu deux fois là-bas. Une fois ici, avec vous. Et une fois là-bas quand je suis parti me promener. Car ça commençait à me faire peur. C'est quoi tout ce boucan là ? Hollywood a cru voir une ombre. Je vous le promets, je l'ai vu. Je ne sais pas que j'ai cru la voir, je l'ai vraiment vu. Je peux arrêter d'être un petit peu taré. Moi je ne sais pas si on doit le croire. Mais vraiment, croyez-moi. Je ne mens pas. Demain nous irons voir le vieux sage. De la vallée. Celui qui connaisse toutes les réponses. Maintenant on dort. Allez. Allez, tout le monde se couche. Le lendemain matin. Tout le monde doit se réveiller, on doit aller voir le vieux sage. Alors ils partirent tous les deux. Tous les trois. Vieux sage. Connaîtrez-vous un cheval noir qui se baladerait ? Ouah. J'ai vu une ombre noire deux fois d'affinée. Je vais vous parler de lui. Moi aussi je vais le voir au dé. Mais je n'ai aucune réponse sur lui. Vous devez nous aider. Je trouve il est dangereux. Il pourrait peut-être nous tuer. Je ne pense pas. Revenez me voir dans quelques jours. Et je vous dirai si j'ai des nouvelles sur lui. Alors les trois chevaux repartirent au redouille. Le vieux sage leur avait menti. Il connaissait des réponses. Mais pour ne pas leur faire peur. Il ne leur avait pas raconté tout ce qu'il avait fait. C'est vraiment dommage qu'il n'en sait rien. J'aurais aimé avoir plus de réponses. Ça c'est pas très grave. Ça se trouve c'était juste une hallucination. Tu l'as entendu ? Il a dit qu'il ne connaissait pas beaucoup de choses. Mais qu'il avait déjà vu lui aussi. Quand même louche tout ça. Ils rentrèrent chez eux tranquillement. Alors que les deux autres chevaux mangeaient. King vu à son tour. Le cheval noir. Il pensait qu'il hallucinait. Il allait la voir ses amis. J'ai vu le cheval noir. Vous avez pas menti. Cette fois il faut le croire. Je vous crois les gars. Mais qui peut être ce cheval ? A suivre dans le prochain épisode.